Au nom des socialistes, je passe la parole à Madame Guillaume. Madame la Commissaire, mes chers collègues, avec le vote de demain de cette Directive sur le droit d'accès à un avocat, nous pouvons effectivement dire qu'un socle commun de garantie procédurale renforcée s'élabore au plan européen. Nous devons nous en féliciter, évidemment, car cela doit renforcer cette confiance mutuelle des États membres dans leur système judiciaire respectif. Comme cela a été dit, ce texte est en chantier depuis plus de deux ans, mais il contribuera à faire en sorte que le droit à un procès équitable devienne une réalité. Ainsi, par exemple, le principe de la confidentialité des communications avec l'avocat est assuré, ce qui constitue un point fondamental pour garantir l'exercice effectif des droits de la défense. Certes, nous aurions tous souhaité progresser davantage et limiter au strict minimum les dérogations, mais nous sommes dans un exercice de compromis et nous avons tenu compte d'un certain nombre de particularités nationales et c'est pourquoi nous avons plusieurs dispositions qui permettent toutefois un encadrement strict de tout recours à trop de dérogations. Ce droit d'accès à l'avocat ne pourra véritablement se traduire dans les faits que s'il est complété par un droit à l'assistance juridique gratuite. Il y a déjà été fait allusion ici, car sans cette disposition, il pourrait bien rester l'être morte. C'est pourquoi je voulais vous appeler, Madame, à nous présenter au plus vite une proposition en ce sens pour que nous puissions aller vers une justice qui reste encore un peu trop inégale en Europe en ce moment. Merci. Au nom de l'ALDL, je passe la parole à Madame Latford. La feuille de route sur les droits procéduraux des personnes soupçonnées ou poursuivies a fait l'objet de toute mon attention parce que j'ai participé à ce texte. Et puis il y avait la lettre de...